Et bonjour mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle guidance vidéo pour la lecture des énergies de la nouvelle lune du 13 juillet 2018. Cette vidéo couvrira d'ailleurs l'ensemble de l'été parce qu'avec les congés qui arrivent, je ne suis pas certaine de pouvoir réaliser une vidéo au mois d'août. Donc, ça fait quelques temps qu'on ne sait pas parler, ça fait un mois. Je vous avais promis un live que je n'ai pas fait parce que, comme vous tous, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été un petit peu cueillie par les énergies de la précédente pleine lune. Et puis, il faut avouer que cette fin d'année scolaire a été assez active et professionnellement et personnellement. Quoi qu'il en soit, nous voici tous ensemble pour une vidéo qui, je pense, sera assez longue. Donc, je vais définitivement, ça, ça va être ma résolution pour 2018-2019. Arrêtez de vous dire qu'on va faire des petites vidéos et des courtes vidéos. Soyons clairement en vérité avec ça. Alors, c'est une nouvelle lune qui va intervenir ce mois-ci, dans le signe du cancer, à 4h49, heure française. Et elle sera associée à une éclipse partielle de soleil. Et en ça, au niveau des éclipses, on va en revenir, on va faire un point très particulier, très précis sur ces éclipses, parce qu'on est vraiment rentré dans un vortex d'énergie très, très, très puissant. On en sort, on en rentre. Enfin, voilà, ça ne s'arrête pas, comme d'habitude. Alors, on va commencer par faire un point. Tout d'abord, sur les énergies précédentes. Alors, depuis la nouvelle lune précédente, on a eu, entre-temps, une pleine lune le 28 juin. Alors, cette pleine lune qu'on appelait la pleine lune de miel n'était pas vraiment une lune de miel. On va dire que ça a été plutôt agité, plutôt houleux. Ça nous a bien collé au plancher, encore une fois. En fait, là, les lunes qui s'enchaînent jusqu'à la fin du mois d'août vont être de plus en plus puissantes. On est vraiment rentré dans le cycle de ce qu'on appelle les super pleines lunes. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est un terme qui est assez controversé. Quoi qu'il en soit, on sait qu'au niveau énergétique, en tout cas, ce sont des pleines lunes qui agissent très, très en profondeur et qui sont parfois difficiles à traverser. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Et tous les ans, ces lunes des ondes de l'été, en fait, sont toujours assez costauds. En tout cas, ici, sur cette partie du globe. Alors, cette pleine lune du 28 juin, donc, nous proposait de plonger en nous-mêmes pour pouvoir renaître. Et cette plongée en nous-mêmes a vraiment été une plongée dans les abysses. Une plongée au cœur, au cœur de nous, au cœur de notre passé, au cœur de notre enfance. Il y a des choses qui sont remontées. Des choses assez sombres, d'ailleurs, qui sont remontées. Ça a été des blessures, ça a été des souvenirs, ça a été des karmas. Et puis, pour ma part, ce que j'ai pu constater au niveau de mon activité, c'est que j'ai eu encore plus de demandes au niveau de dégagement, de nettoyage, d'envoûtement, de magie noire, mais aussi d'entités. Et parfois, ce qui était surprenant, c'est que c'était parfois des choses qui étaient là depuis fort longtemps, fort, fort longtemps. Et les gens, certaines personnes, en fait, vivaient assez bien avec ça. Et soudain, il y a eu comme une espèce de mouvement frénétique, une espèce d'urgence parce qu'on se rend compte que c'est là et ça dérange et on a besoin de s'extraire, on a besoin de se nettoyer, on a besoin de retrouver sa propre énergie. Et il y avait Marina Péregno, cette semaine, qui avait publié un article sur son Facebook, alors à propos d'une, il me semble que c'est une découverte d'une nouvelle espèce de méduse, si mes souvenirs sont exacts, et qui disait que oui, effectivement, actuellement, il y a des choses qui remontent à la surface et puis d'autres qui descendent du cosmos et certaines disparaissent et d'autres réapparaissent. On est vraiment dans une espèce de mouvement où ça accompagne le changement. Et ce qui est clair, c'est qu'on a vraiment besoin de se libérer de plein de choses négatives. Donc en fait, cette pleine lune, c'est ce qu'elle est venue nous proposer et notamment, ce qui était amusant de noter, c'est qu'elle était donc en Capricorne, dans l'axe Cancer-Capricorne, Capricorne-Cancer, pardon, et le Capricorne, la bête cornue, est vraiment venu nous rentrer en plein dedans, comme pour ébrécher, comme pour faire tomber la carapace du Cancer. Ce Cancer tellement émotif, tellement sensible, qui très très tôt dans l'enfance, se glisse sous une carapace comme le crabe de manière à avancer, protéger. Sauf que là, on sait que la protection, elle est caduque, dans beaucoup de cas, en tout cas. Elle est caduque, elle ne sert plus à rien, voire, elle nous empêche d'aller vers les autres, parce que le principe de la carapace, c'est qu'elle ne filtre pas. Elle protège, c'est vrai, mais elle empêche aussi l'expansion, elle empêche aussi l'expression, elle nuit aussi au bon fonctionnement, au fonctionnement authentique des relations. Alors, ce que ce Capricorne est venu faire, c'est donner des grands coups de corne pour la faire tomber. Et lorsque la carapace tombe, oui oui oui, on se retrouve un petit peu allongé sur le sol, en PLS. Et c'est vrai que c'était une période pas forcément très sensible. Mais voilà, ça nous demandait d'aller encore plus loin dans l'authenticité, encore plus loin dans la vérité, dans l'expression de ses émotions véritables, dans l'exploration aussi de son intériorité, de son passé, de ses parts d'ombre. Dans les parts d'ombre, il y a l'histoire, il y a ce qui nous fait honte. Et toutes ces choses qu'on pense avoir maîtrisées, contrôlées, parce qu'on les a rangées dans une petite boîte. Et puis là, ça fait un peu comme le diable qui sort de sa boîte. « Eh coucou, je suis encore là ! » Et donc on a, au niveau du relationnel, des gens qui très gentiment, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, qui viennent appuyer là où on ne savait même plus que ça faisait mal. Effet de surprise, et effectivement, la période a été complexe. Donc c'était toute une période de réharmonisation. Et notamment, pendant cette période, on a reçu des influx solaires très importants, avec de nouvelles énergies, de nouveaux codes. Donc ça, j'en ai parlé sur la page Facebook. Je vous remets le lien vers l'article que j'ai écrit à l'occasion de la pleine lune, qui mentionne notamment cette histoire d'activation de vagues solaires, en dessous de la capsule vidéo. Vous pourrez aller lire un petit peu pour vous remémorer et comprendre ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné cette période ? Qu'est-ce qu'elle nous a invité à faire ? Elle nous a invité vraiment à être dans la compassion, voire dans la miséricorde, à être centré dans le cœur et non dans le mental, à être dans l'accueil, à sortir des jugements envers les uns, les autres, surtout envers nous-mêmes. Et ça, c'est une thématique qui va revenir encore ce mois-ci. Au niveau des flammes jumelles et au niveau des couples, des couples polarisés, ça a été très houleux, particulièrement houleux durant cette période de fin juin. Il y a eu, même durant cette période de juin tout court, en réalité, il y a eu de nombreux questionnements, pas mal de conflits. Vous avez la petite plume qui est là. Et ça, cette tension de couple, c'est quelque chose qui va perdurer tout l'été. Donc, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de compassion envers son autre. Ce n'était vraiment pas simple du tout. Pour les flammes jumelles, particulièrement, beaucoup, beaucoup de questionnements sur le principe même de la flamme jumelle. Est-ce que je suis bien flamme jumelle ? Est-ce que la flamme jumelle est une notion qui existe ? Suis-je en présence de ma flamme jumelle ? Et même si je suis en présence de ma flamme jumelle, est-ce que j'ai raison de continuer de me battre, de continuer de m'accrocher, de continuer à attendre ? Il n'y avait pas de réponse spécifique. Chacun doit trouver la réponse au cœur de soi. Et pour chaque paire de flammes, la réponse est différente. Certaines flammes ont préféré suivre le cheminement des âmes sœurs plutôt que de s'entêter sur un chemin qui finalement ne leur apportait plus de croissance. Le temps peut-être que chacun termine sa boucle. D'autres flammes ont choisi de renforcer le lien. Donc, on a eu des séparations, des retrouvailles, des reconnexions. Bon, la vie, quoi. Normal. Pour autant, c'est vrai que ce sont des cheminements, ce sont des épreuves qui sont douloureuses. À ces moments-là, ce sont des épreuves qui viennent vraiment nous taper dans l'ego. Et puis, bon, ça, je pense que vraiment les flammes jumelles, il faudra qu'on en reparle une fois pour toutes. la véritable réponse à apporter, c'était surtout si je vous disais que cet autre en face de vous n'est pas votre flamme jumelle. Est-ce que vous l'aimeriez quand même ? Oui. Alors, ne vous préoccupez pas de savoir si c'est votre flamme ou pas. Suivez votre route. Non. Alors, faites comme si ce n'était pas votre flamme jumelle et préservez-vous et vivez pour vous. Et puis, vous verrez quand chacun aura fait son chemin, peut-être qu'il y aura une reconnexion, une retrouvaille dans cette vie ou dans une autre. Finalement, ce n'est pas si grave que ça. Je sens qu'heureusement qu'il y a un écran interposé parce qu'avec un discours comme ça, je ressens déjà les bananes, les pommes, les poires qui sont en train de m'arriver dans la tête. Ce n'est pas grave, j'assume pleinement ce que je vous dis et c'est une flamme jumelle qui vous en parle. Donc, je vous en parle en connaissance de cause. Donc, ce que je disais, c'est que ce climat de houle, c'est vraiment le mot qui est revenu en boucle, la houle, avec les vagues, les hauts, les bas. On se prend de l'écume dans le visage, on prend le bouillon, on plonge. Ça va durer tout l'été. Donc, ce qui est conseillé pour tout le monde, c'est d'être vraiment dans l'accueil, dans l'accueil de l'autre, de revenir au cœur, de sortir du jugement, de revenir à l'amour. Et surtout, il y a une invitation à la patience. Ne précipitez pas les décisions, ça ne sert à rien. Attendez la fin de l'été. Parce que là, c'est vrai qu'il y a certaines situations où clairement, la séparation et la rupture devraient être actées. Et pour d'autres, il s'agit simplement de réharmoniser, de prendre du repos, de réharmoniser certaines choses, de communiquer, de poser les choses à plat pour revenir l'un vers l'autre. Après, ça ne concerne pas tous les couples non plus. Ne commencez pas à flipper grave devant votre écran. Ça ne sert à rien. C'est certains couples. Ça dépend aussi de là où on en est sur le chemin, sur le chemin individuel, sur le chemin du couple aussi. Et à chaque fois que vous êtes en capacité d'être dans l'accueil de l'autre, dans la compassion aussi pour ce que vit l'autre, y compris lorsqu'il vous attaque, lorsqu'il se montre désagréable, à chaque fois que vous êtes dans votre vérité, que vous parvenez à exprimer vos besoins véritables dans la relation, dans la discussion, vous allez voir que progressivement, vous allez traverser les conflits. Il y a vraiment quelque chose qui fait que très souvent dans le conflit, dans le désaccord, il y a un quiproquo. Et ce quiproquo, il vient du fait que personne n'exprime ses véritables besoins, personne n'exprime ses véritables griefs non plus, et que tout ça demande vraiment d'être posé. Donc si vous ressentez le besoin de faire une médiation de couple, faites-le. Ça peut être utile. Je reviens aux flammes jumelles deux minutes, excusez-moi, pourtant j'ai fait un plan, mais bon, on va dire que ce sont les énergies du mois de juillet qui veulent ça, c'est un peu le happy hour vacances qui se profile, même si ce n'est pas tout de suite pour ma part. Concernant les flammes jumelles, ce qu'on a traversé, c'est qu'il y a eu une réelle nécessité de revenir à son axe personnel dans la relation, parce que souvent, lorsqu'on est dans dans des états d'amour aussi intenses, quand on est dans des états de fusion, je ne parle pas de la fusion des corps subtils, je parle vraiment de l'aspect fusionnel de la relation qui est très lié à la dépendance affective, on joue dans la cour de l'autre, on veut faire plaisir à l'autre. On rentre dans l'énergie de l'autre et souvent, ça se fait au détriment de sa propre voix, de sa propre énergie, soit qu'on n'ose pas inviter l'autre dans son terrain de jeu, soit qu'on oublie son terrain de jeu, soit que l'autre vient jouer chez nous et que nous, on vient jouer chez l'autre et que ça fait une espèce de switch et que finalement, on a du mal à s'y retrouver. Et dans l'article que j'avais écrit, j'expliquais qu'un jardin qu'on laisse à l'abandon, il y a quelque chose de très poétique, de très romantique, quelque part, ça n'en reste pas moins que c'est pas forcément très joli, c'est un peu le bordel. Et donc, c'est difficile de faire pousser des choses dans un jardin qui est déjà tout envahi de plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Donc là, l'idée, c'était vraiment de revenir à soi, de revenir à sa propre énergie sans rejeter l'autre du tout, ce n'est pas du tout incompatible, mais c'était vraiment de parvenir à concilier le je suis, le tu es et le nous sommes. Et lorsque nous sommes, je continue d'exister et tu continues d'exister sans pour autant que l'un ou l'autre s'oublie ou se dissolve dans la relation. Pour les yang, ça a été dur là, la période mai-juin, avril-mai-juin, ça a été dur, ça a été intense, l'ego en a pris plein la tête, vraiment, il y a eu des peurs. Et les yang, là, au mois de juin, ils ont vraiment affronté l'ombre, l'ombre, la peur, la coé, la colère, le chaos, la destruction, plus ou moins, encore une fois. c'est un climat général. Après, si vous êtes yang et que vous n'avez pas vécu ça, tant mieux, c'est que soit vous n'en êtes pas encore là, soit vous l'avez déjà dépassé et c'est tant mieux si vous l'avez bien vécu. Mais n'empêche que j'ai eu beaucoup de yang autour de moi qui ont vraiment plongé pour différentes raisons à ce moment-là. Pour le yin, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'autant le yang qui est la partie blanche, lui, affrontait la partie noire, autant le yin qui est la partie noire devait faire ce chemin inverse de se rendre compte que la vie est lumière et qu'elle devait apprendre à s'en remettre à la lumière, donner un gros coup de pied au derrière à ses peurs qui n'avaient plus forcément de raison d'être, qui l'empêchaient d'ailleurs de construire, de co-construire harmonieusement avec l'univers et avec sa flamme et d'apprendre la confiance. La confiance, la foi. Et ça, c'est vrai que pour le yin, c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est vrai que le yang a un gros problème de confiance mais ça, c'est souvent lié aux blessures de trahison. Le yin, lui, c'est autre chose. Son problème de confiance, il est vraiment dans le fait que très généralement, le yin, il s'en est pris plein la tête et il a parfois tendance à se victimiser un petit peu et il a une attitude plus basse en fait dans la vie et donc il a du mal, il a du mal à faire confiance parce qu'il a souvent été l'objet de manipulation dans ses relations de couple ou même dans ses relations professionnelles. donc il est souvent tombé sur des gens qui ont utilisé, qui l'ont utilisé par le passé parce que comme le yin a un ego inversé, il a tellement envie d'être aimé, tellement envie de se sentir appartenir à un groupe qu'il va très très fréquemment se trahir et se mettre en position de la personne qu'on va pouvoir utiliser parce qu'il a tellement besoin d'exister. Donc ça, même si le yin a commencé à compenser, n'empêche que ce sont des mémoires qui sont bien présentes, bien conditionnantes et qui l'empêchent vraiment de faire confiance. Donc là, ce qui s'est invité au cours du mois de juin, ça a été ça, c'est-à-dire qu'on nous a mis en face des yeux des énormes scénarios de peur puis que finalement, arrivé au bout, c'est comme quand vous êtes au manège dans une fête foraine où on vous annonce qu'il y a un super méga rollercoaster qui fait peur, qui est hyper intense, etc. Donc avant de monter, vous êtes dans la file d'attente et là, vous avez les dents qui claquent et tout, c'est oh là là, maman, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Vous montez dedans et finalement, en fait, c'est un manège pour enfants. C'est exactement ce qui s'est passé au mois de juin pour les Flamines. Et tout ça, en fait, ça a une raison d'être, c'est que les deux polarités sont vraiment en train de s'équilibrer de plus en plus. Vous allez voir qu'au cours des guidances, on va de moins en moins parler de la flamme yin et de la flamme yang. D'ailleurs, j'ai d'ailleurs constaté que cette notion de yin et de yang, en fait, elle ne concerne pas que les flammes, mais beaucoup de couples que j'appelle les couples polarisés, qui ne sont pas forcément des flammes jumelles, mais qui sont des relations d'âme-sœur très puissantes. Et petit à petit, dans l'évolution, il y a de plus en plus de... Les énergies du yin et du yang, en fait, vont vraiment avoir tendance à s'harmoniser, à s'équilibrer, et on va avoir de plus en plus une seule ligne, en fait, que chacun abordera avec sa polarité. Ce sera à chaque fois la même thématique, mais en miroir. De plus en plus, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre au mois de juin ? Eh bien, on a eu ce qu'on appelle encore un portail, un portail galactique, qu'on appelle le portail de Sirius. L'intensité a été très très forte du 3 au 7 juillet. C'est aussi ce qu'on appelle le portail arc-en-ciel du 3 au 7 juillet. Donc, c'était... C'était donc la semaine... Je ne sais plus, la semaine dernière. Mais en fait, ce portail était actif du 28 juin au 13 juillet. Il est encore actif, on est encore dedans, quelque part. Sauf que là, on est passé dans la partie douce. Et ce portail de Sirius, eh bien, ça a été vraiment quelque chose de... de l'ordre de la renaissance. Comme si on se redonnait naissance à soi-même. Moi, je l'ai vraiment vécu comme un accouchement de moi-même, avec les douleurs. Et c'était étrange, parce que j'avais à la fois et les douleurs de l'enfantement, mais également les douleurs du nourrisson, là, qui est en train de se frayer un chemin dans le vagin de sa mère pour sortir. C'est vraiment là, chez qui on était au passé pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, dans mon cas, ça résonnait de manière très particulière, puisque mon anniversaire, c'était le 1er juillet. Et j'ai vraiment eu l'impression de faire un switch intégral dans ma vie. Alors, il ne s'est rien produit de spécial. Ma vie est toujours ma vie. Je travaille toujours de la même manière. Je n'ai pas déménagé. Il y a juste quelque chose de très subtil dans l'énergie. Je pense que c'est quelque chose en moi. Et j'assiste à ça aussi autour de moi, auprès des personnes que j'accompagne et des personnes qui me sont proches. Il y a comme une espèce de renaissance. On lâche sa nue. Et c'était donc ce fameux portail de Sirius. Et nous aurons un autre portail de Sirius qui aura une tonalité différente à partir du mois d'août. Donc, j'en reviens au sujet qui nous intéresse principalement au cours de cette vidéo qui est donc ces énergies de nouvelle lune du 13 juillet 2018. Donc, il faudrait que je le mette après le portail. Donc, cette nouvelle lune, elle intervient en signe du concert à 4h49 du matin heure française ce qui nous fait du 2h49 heure GMT temps en temps universel. Donc, le cancer, le cancer, c'est le signe des émotions, du foyer, de la famille. C'est aussi le signe dans lequel on va se retrouver en très grande sensibilité à fleur de peau. C'est le signe de l'intuition aussi, de la créativité, de la maternité de manière générale. Et une nouvelle lune en cancer, ça vient vraiment de nous chercher au cœur de la douceur, au cœur des émotions, au cœur des débordements aussi. On peut avoir des flots de larmes dans un sens comme dans un autre. Donc là, on sent qu'on est vraiment à fleur de peau, à fleur de peau. Et je vous le souhaite, à fleur de rire. Vraiment. Parce que, autant on a eu des pleines lunes, des nouvelles lunes précédemment, je pense à l'année dernière notamment en cancer qui nous ont beaucoup fait pleurer. Autant là, cette fois-ci, on sent qu'il y a une espèce de liesse dans l'air, une espèce de joie qui est là, qui est très présente. Même si la période n'est pas facile pour certaines personnes, même si ce climat, il est quand même plus léger que ce qu'on a pu vivre précédemment. Donc là, en fait, au niveau de cette nouvelle lune, pour moi, c'est une nouvelle lune qui a une énergie. Elle a une énergie. Elle a une énergie. C'est une nouvelle lune qui a une énergie évolutive. Une énergie d'ascension. Je l'ai, pour ma part, nommée en route vers Shambhala puisqu'on m'a signalé que c'était l'ouverture des portes de Shambhala. Alors, en termes symboliques, Shambhala, c'est un endroit qui n'existe pas vraiment sur la carte. En tout cas, s'il existe sur la carte, pour pouvoir y accéder, il faut un certain nombre de connaissances, il faut une certaine vibration. Il n'est pas dans la densité terrestre 3D du tout. Il vibre bien plus haut. Donc, c'est quelque chose, c'est une notion qu'on va trouver chez les bouddhistes principalement, en tout cas. On l'appelle aussi le royaume de la flamme, Shambhala. Le royaume de la flamme ou le royaume du bonheur paisible. C'est ni plus ni moins que le royaume de l'ascension. Une fois qu'on ascensionne, on se retrouve à Shambhala. Ça veut dire que notre taux vibratoire est suffisamment élevé pour qu'on puisse accéder à une forme d'état peut-être de béatitude et en tout cas, qu'on puisse aussi avoir accès à un certain nombre de perceptions et prendre conscience davantage d'autres réalités, en tout cas, au-delà d'en prendre conscience de vivre une autre réalité. Shambhala, on dit que c'est accessible après la transmutation des karmas pour les personnes qui ont déjà bien avancé sur leur chemin. Alors, peut-être que certains d'entre nous vont arriver à Shambhala. Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, le portail est ouvert. Je suis allée faire des recherches sur Shambhala parce que cette notion vraiment m'interpelle depuis de nombreuses années et en ce moment, mes guides me poussent vraiment à approfondir, à aller fouiller et à trouver des connexions là où je n'aurais jamais imaginé en trouver. Et c'est assez amusant ce que j'ai trouvé. Alors, chez les Juifs, Shambhala existe. On ne l'appelle pas Shambhala, mais on en trouve une trace au niveau du prophète Élie dans le chariot de feu qui mène Élie aux cieux. Et donc, certains chercheurs, en tout cas, ont estimé que ce chariot, en fait, c'était Shambhala. Au niveau de l'islam, chez les musulmans, Shambhala, on l'appelle aussi l'île verte où se retire le prophète Al-Kir qu'on appelle aussi le vert ou le vert doyant. Savoir que le vert, c'est la couleur de la spiritualité dans l'islam aussi. Chez les chrétiens, on parle de l'île blanche ou l'île aux blanches zoe. Et ça nous envoie donc immédiatement chez les celtes où on parle de l'île d'Avalon, Avalone, qui est l'île où résident des prêtresses et des druides et c'est là que sont enseignés les mystères et les secrets. Bon, tout ça, c'est de la symbolique. Mais de quoi ça nous parle dans le fond ? Chariot de feu, la Merkaba. La Merkaba, c'est ce dont je vous ai précisément parlé dans le guide énergétique 2018 avec le petit rituel que j'avais mis à la fin pour monter dans sa Merkaba personnelle. Et bien, c'est là maintenant, ça y est, c'est le grand moment de la Merkaba personnelle. Les Merkabas vont s'envoler et s'élever. Et notamment, ce qui est amusant, c'est que si vous regardez la carte astrale de cette nouvelle lune du 13 juillet, je ne sais pas pourquoi je vous parle du 11 juillet depuis tout à l'heure, parce que c'est bien le 13 juillet, pardon, de cette nouvelle lune du 13 juillet, vous allez vous rendre compte que dans le ciel, il y a deux trigones qui sont légèrement décalés. Alors, je les avais notés, les trigones, mais je ne les ai plus sous les yeux, ce n'est pas grave. Deux trigones, et en fait, les deux trigones, ça représente vraiment les deux pyramides qui forment la Merkaba. une pyramide avec la tête en bas qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre pyramide, la tête en haut, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et les deux Merkaba abriqués, ça nous fait, j'en ai plus là sous la main, mais ça nous fait vraiment comme une étoile, une étoile à six branches. Alors, s'agissant d'une pyramide, en fait, on est vraiment sur une forme, comment dire, sur un volume. Et cette Merkaba, c'est ce qui sert à l'ascension de l'âme. C'est une protection de lumière et c'est ce qui sert à voyager entre les plans de conscience. Donc là, on est clairement sur une nouvelle lune d'ascension, ascensionnelle. Autre détail important, c'est que donc là, on est sur une éclipse, une éclipse de soleil. Et donc, cette éclipse de soleil, elle est partielle, elle ne sera visible qu'en Antarctique et au sud de l'Australie. Alors, il faut savoir que l'éclipse, en fait, c'est un moment assez spécial dans l'année. Donc là, on a trois éclipses pendant l'été et sur toute l'année 2018, on a trois éclipses de soleil. Donc, deux éclipses de soleil, une en juillet, une en août et on en a une en février et les deux autres sont des éclipses lunaires. Donc, la symbolique de l'éclipse, en fait, c'est que généralement, une éclipse, elle ouvre une période de six mois. Sauf que là, comme on a trois éclipses qui s'enchaînent, on a une ouverture en anneaux. Et l'éclipse de soleil, particulièrement, c'est un temps durant lequel on nous demande d'affronter l'ombre, d'affronter l'obscurité, de faire face et notamment de prendre conscience de ce que nous portons au fond de nous et que nous avons enfermé. Dans ce que nous portons au fond de nous et que nous avons enfermé, alors souvent, il y a les choses dont on n'est pas très fier, la honte, les blessures, les traumatismes, mais il y a aussi les potentiels. Combien d'entre vous avez peur d'exprimer vos potentiels, de regarder la lumière, de la laisser sortir de vous ? Combien d'entre vous avez peur de rayonner ? Combien d'entre vous avez peur de réussir ? Finalement, quand vous avez peur d'échouer, très souvent derrière, c'est associé à ça, il y a une grande peur de réussir, de réussir sa vie. parce qu'on a peur finalement d'être d'être bon, d'être une bonne personne, on a peur d'être brillant pour plein de raisons différentes. Donc, c'est ce que cette éclipse aussi vient nous enseigner. Cette éclipse-là, elle n'est pas très forte. C'est la moins forte des trois éclipses. Soyons clairs. Donc, au moment de cette première éclipse de soleil, et ça a commencé déjà depuis quelques jours, on est rentré dans, on reçoit plutôt une nouvelle forme d'énergie qui sont des énergies mariales. Les énergies mariales, on va retrouver, bien sûr, ce sont des énergies très féminines, on va retrouver les grandes figures, Marie, Marie-Madeleine, mais aussi la déesse Isis et toutes ces femmes, toutes ces déesses, toutes ces figures emblématiques, toutes ces figures sacrées qui portent le féminin, le féminin divin. Et c'est vraiment ce qu'on va être conduit à développer au cours de ce mois et demi, au cours de cet été. à noter que durant cette période de réception des énergies mariales, on est dans ce qu'on appelle les douze rayons. Les douze rayons, c'est-à-dire les douze rayons sacrés, c'est-à-dire que là, très particulièrement, on nous active pleinement nos douze chakras. Tout le monde connaît les sept chakras principaux. En réalité, l'homme nouveau se voit attribuer de nouveaux chakras qui ne sont pas vraiment de nouveaux chakras. On a quatre chakras au-dessus de la couronne et au moins un chakra plantaire. En réalité, il y en a beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'on monte jusqu'à sept au-dessus de la couronne et on en a encore sept au niveau des chakras plantaires. ça devient un peu technique. Mais en tout cas, on rentre vraiment dans cette période d'activation pleine et entière de ces douze chakras qu'on appelle aussi les chakras atlantes. Les chakras atlantes, ça veut dire qu'on va aussi pas mal reconnecter avec des mémoires atlantes. J'ai vu beaucoup de choses concernant l'Atlantine au cours des derniers soins et d'ailleurs des infos qui étaient pour moi complètement innovantes parce que là on remonte vous savez que l'Atlantide il n'y en a pas eu qu'une seule il y en a eu au moins trois trois civilisations atlantes et là au fur et à mesure on avance dans des choses que j'ai jamais des connaissances que j'ai jamais pu lire par ailleurs sur le fonctionnement sur les mystères sur le dogme qu'ils avaient aussi alors c'était pas le dogme mais le sacré aussi et donc avec ces douze chakras activés ce qui s'invite aussi c'est une demande une invitation à aller nettoyer nos corps subtils nos corps éthériques donc le corps éthérique c'est un des premiers corps qu'on a autour du corps physique en fait qui structure le corps physique c'est là où on va trouver toutes les résonances des organes du corps physique dans le corps éthérique donc on a un coeur un coeur éthérique on a un utérus éthérique on a un cerveau éthérique ce qui fait que même quand on a un rein éthérique même quand on a une ablation d'un organe en fait il continue d'exister quand même dans l'éthérique et donc en fait dans ce corps éthérique viennent se stocker toutes les mémoires de traumatisme d'intervention chirurgicale de blessure de blessure émotionnelle tout ce qui est lié vraiment à l'incarnation mais par le passé et puis au niveau des corps subtils plus loin au dessus on a le corps karmique aussi donc qui peut demander à être nettoyé mais là on nous demande vraiment d'aller travailler sur le corps éthérique vraiment c'est la grande thématique en tout cas pour le mois de juillet et donc je reviens brièvement sur les énergies mariales qu'est-ce qu'elles vont nous demander de développer ces énergies la patience principalement la patience on nous propose d'être dans l'accueil en sortant du jugement dans l'accueil de nous-mêmes on parle de l'accueil des autres mais dans l'accueil de nous-mêmes aussi de sortir du jugement envers nous-mêmes on nous demande de nous coucouner de nous prendre aussi nous-mêmes dans les bras de nous donner à nous-mêmes ce dont nous avons besoin et que les autres ne sont pas toujours en mesure de nous donner donc tout ça pour nous permettre de sortir de nos blessures et notamment de la blessure de dépendance affective la blessure de l'abandon pour rappel elle est toujours elle a été ça fait partie des grosses guérisons collectives elle a été allégée mais pour vraiment la transmuter il faut la travailler et au-delà de la travailler il faut surtout la remplacer par une énergie d'amour simplement on va devoir faire preuve de patience relationnelle et puis cultiver les valeurs d'amour de réceptivité de tendresse être dans la puissance du coeur la puissance du coeur n'oubliez pas que l'amour c'est quelque chose qui est très fort c'est une énergie qui est huge qui est gigantesque on nous propose d'incarner aussi les choses d'être plutôt que de vouloir contrôler de dire ou de vouloir faire faire en fait notamment pour toutes les personnes qui s'attendent à ce que les personnes de leur entourage changent pour que ou les comprennent ou les acceptent en réalité vraiment la voix la voix la plus simple la plus évidente c'est celle juste d'incarner faites les choses pour vous répondez à vos besoins vivez comme vous l'entendez suivant vos propres valeurs suivant suivant vos choix vos choix de coeur et vous allez voir que à chaque fois qu'on se choisit soi-même c'est une opportunité de rayonner encore plus et que l'entourage lorsqu'il vous voit rayonner lorsqu'il vous voit aligner dans votre bienveillance dans votre sagesse ils ont envie de suivre votre exemple ils ont envie de vous accompagner parce que eux aussi ils aspirent à ce niveau de sérénité donc vraiment on nous propose d'incarner pleinement d'être juste être d'arrêter de vouloir faire pour les autres de trouver des solutions pour les autres de regarder les autres on nous propose de regarder les autres au-delà de leurs problématiques lorsque quelqu'un vient avec un problème avec une souffrance etc plutôt que d'envisager la personne dans sa problématique et de vouloir à tout prix lui apporter une solution de l'accompagner être juste dans l'accueil prenez la personne dans vos bras faites lui un câlin être juste dans la réceptivité juste dans la réceptivité bon je vois j'entends que tu ne vas pas bien éventuellement vous pouvez dire qu'est-ce que je peux faire pour toi dans les trois quarts des cas les gens vont vous dire mais tu ne peux rien faire ou les gens ne vont même pas forcément comprendre d'ailleurs la question posez-la mentalement vous allez voir que les inconscients communiquent mais ce qui est proposé c'est de vraiment incarner l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel de soi puis aussi bien sûr des autres donc voilà c'est ça les énergies mariales et ce qui est d'ailleurs assez amusant c'est que ça vient ça rentre au niveau de la première éclipse ça va jusqu'à la dernière éclipse qui a donc eu lieu le 11 août mais ça va un peu plus loin d'ailleurs le 11 août oui le 11 août pardon et ça va un petit peu plus loin d'ailleurs puisqu'on va aller jusqu'au 15 août 15 août la date de l'Assomption l'Assomption donc la fête de Marie donc ces énergies sont là donc c'était amusant parce qu'on sort des énergies christiques bien que les énergies christiques soient encore là puisqu'on est encore dans le portail de renaissance de résurrection et les énergies mariales qui s'invitent donc dans le courant du mois de juillet on a un climat qui s'allège un peu un peu mais qui continue de nous faire beaucoup travailler en profondeur on a un climat de feu notamment on va en parler juste après et c'est un climat où il va y avoir une grosse mise au repos notamment de tous les thérapeutes et travailleurs de lumière alors certes ça tombe bien ce sont les vacances scolaires et donc beaucoup d'entre nous vont prendre un peu de temps de répit mais surtout ce message s'adresse aux thérapeutes si l'agenda ne paraît pas se remplir n'ayez pas d'inquiétude c'est temporaire ça va reprendre au moment de la dernière semaine du mois d'août vraiment les choses vont se réactiver vous allez travailler pour ceux qui ne sont pas en vacances vous allez travailler mais peut-être à un rythme un peu différent de ce que vous aviez l'habitude de faire tout ça c'est très juste en fait c'est pour vous permettre d'intégrer ces nouvelles données ces nouvelles énergies on est sur on est calqué complètement sur ce qui s'est produit l'an dernier ou l'an dernier avec les portails d'éclipse on a reçu beaucoup d'activations de lumière et ça nous a ça nous a considérablement ralenti surtout au niveau du mois d'août après la dernière éclipse il y a vraiment eu une espèce de fou d'appel qui a duré une quinzaine de jours approximativement avant que ça reparte et là en fait c'est pareil sauf que ça a l'air d'être encore plus en profondeur que l'an dernier donc ça ne veut pas dire qu'on va avoir plus de difficultés que l'an dernier puisque forcément on a avancé ça n'a rien à voir mais disons que c'était comme si l'année dernière était un peu une répétition justement pour nous préparer en prévision de ce qu'on s'apprête à vivre alors qu'est-ce qu'elle nous pose cette nouvelle lune qu'est-ce qu'elle nous pose qu'est-ce qu'elle nous propose et quelles vont être les thématiques au cours du mois de juillet et bien tout d'abord cette pleine lune quand on additionne tous les chiffres de la date du 13 juillet nous donne le mat la carte de tarot le mat qui est donc le 22 soit la carte 0 soit la carte 22 donc soit il initie un cycle soit il termine un cycle on l'a eu déjà précédemment le mat et puis il va revenir encore là au cours du mois sur des dates clés le mat cette fois-ci il nous dit qu'il faut quitter ce qu'on doit quitter pour s'ouvrir à autre chose c'est une période de transformation de transformation en profondeur vraiment de changement on abandonne quelque chose peut-être on a le sentiment de perdre une certaine forme de sécurité affective matérielle professionnelle mais c'est vraiment ce qui va nous permettre d'accueillir de nouvelles énergies d'accueillir quelque chose de nouveau donc là le mat lui il est sur le départ vraiment il est dans les starting blocks et il vous dit ce qui est inconfortable à un moment donné il faut prendre la décision de le quitter qu'en même temps il y a des énergies qui nous disent oui ok mais attends un peu quand même dans certains cas il y a des moments où il faut attendre si t'es pas certain à 100% attend donc on ressent pour beaucoup d'entre nous en fait pour beaucoup de gens un besoin de s'éloigner des situations inconfortables donc s'éloigner n'est pas forcément d'ailleurs quitter ça peut être partir en voyage s'extraire du quotidien quelques jours prendre de la prendre de la hauteur ou du recul sur une situation et ça va nous inviter à faire des changements et des restructurations dans le quotidien au niveau des couples il y a une ouverture de dialogue il va falloir vraiment travailler la communication mais il y a les pianos pianos parce qu'on a encore Mars là qui est très 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 proche et qui va être de plus en plus proche d'ailleurs il va être vraiment frôlé la terre être au plus proche de la terre le 28 juillet et donc l'énergie de Mars c'est quand même une énergie qui est guerrière qui est une énergie de conflit et et bien on va nous demander vraiment de faire preuve de patience de bienveillance d'acceptation de diplomatie aussi parfois même dans certains cas éviter la communication si vraiment on sent qu'on va au conflit attendre que les choses se posent un peu mais on y va tranquille et puis patience parce que ça ça va aller jusqu'à fin août on sent qu'il y a une recherche de nouvelle stabilité toutes situations confondues on est un peu un peu voilà sur des bases qui bougent donc on essaye de trouver son équilibre donc il y a une recherche de stabilité il y a d'ailleurs tout un mouvement qui va être un mouvement de l'ordre du prévisionnel envisager l'avenir avec sérénité le préparer dans les énergies 2018 je parlais justement que c'était une année qui nous invitait à agir en bon père de famille le bon père de famille qui prévoit qui anticipe qui fait des réserves qui se prépare quoi qui se prépare de manière à se prémunir de des mauvaises surprises on nous invite à prendre du recul beaucoup sur les crises de l'existence on va les mettre on va être amené à les mettre un peu de côté donc voilà dans le même temps on a un mouvement qui n'est pas forcément opposé qui est peut-être complémentaire qui est un mouvement où on a besoin de s'ouvrir aux autres de découvrir de nouveaux horizons on sent un appel de se donner à la vie de s'offrir à la vie on a besoin de rayonner de montrer son intériorité montrer qui on est vraiment avancer en authenticité il y a un véritable appel à l'authenticité j'en avais parlé il y a peu avec la carte de l'ermite qui soulevait son manteau avec sa lampe pour dire regarde là sous mon manteau il y a de l'ombre mais tu sais il y a aussi des belles choses de la lumière c'est clairement ça en fait que cette période du mois de juillet nous convie à faire et on sent cet appel on sent vraiment cet appel à aller explorer de nouveaux horizons on nous invite à nous mettre en réceptivité aussi au cours de la période parce que c'est clairement une période de développement d'intuition très près je vais éternuer non parce que c'est clairement une période de développement d'intuition de très très belle connexion avec le cosmos et donc on nous dit attention de bien rester à la terre de bien rester ancré au sol et plus vous allez travailler harmonieusement avec le coeur de Gaïa plus l'énergie va faire une poussée inverse c'est à dire plus vous allez vous connecter à la terre plus vous allez pouvoir monter vers le cosmos donc période de grande réceptivité ça va pas mal remuer beaucoup de rêves beaucoup de synchronicité des perceptions diverses différentes peut-être une autre manière d'envisager les choses alors au niveau des harmoniques j'ai parlé du tarot on a fait un petit point au niveau des harmoniques l'harmonique du jour de la nouvelle lune c'est l'arbre blanc ascendant roux céleste d'or alors si les harmoniques vous intéressent je vous invite à également aller consulter le site internet qui s'appelle le livre des harmoniques les harmoniques c'est un système qui a été développé par Angelo Loria en 2012 et qui est à mi-chemin entre une forme de numérologie sacrée et d'astrologie c'est un système vraiment inédit à part entière qui il me semble puise son origine justement dans les mémoires atlantes et c'est un outil qui est extraordinaire vraiment extraordinaire de connaissance de soi que j'utilise d'ailleurs pour ma part je fais des lectures intuitives harmoniques à l'occasion des guidances de l'âme c'est comme des gens qui vont vous faire une lecture intuitive de la numérologie ou du tarot ou peu importe moi je l'utilise comme support et en fait très très fréquemment ça me donne des éléments qui sont qui sont d'une justesse incroyable donc l'arbre blanc roux céleste d'or l'arbre en fait nous parle vraiment de l'alignement vertical horizontal du centrage et ça nous parle de comment est-ce qu'on prend sa place dans le collectif on est sur une énergie qui va développer le sentiment d'appartenance au collectif le patriotisme peut-être le sentiment d'appartenance à une cause le besoin d'adhérer à un projet à une cause à une idée à un mouvement de sortir de l'isolement de se rapprocher des autres également il y a un appel à la simplicité un appel à se dénuer voire se dénuder c'est un véritable appel à la simplicité on nous dit il est temps de reprendre les bases revenir à la base simplifie va à l'essentiel reviens à la source à l'origine à la pureté n'hésite pas à faire table rase pour pouvoir recommencer efface tout du plat de la main et recommence comme les enfants sur la plage avec leur château de sable efface tout et recommence c'est une nouvelle vision du lien qui va nous être proposée une nouvelle manière d'envisager notre place dans la relation notre manière d'entrer en lien notre manière d'entrer en communication c'est un changement de paradigme un changement de perspective aussi c'est une forme de réinitialisation encore encore et là on va vraiment mettre le doigt sur le sentiment d'être relié les uns aux autres comment est-ce que moi je suis relié à chaque individu comment est-ce que je me sens concerné aussi par ce qu'il se passe auprès des autres individus ce qu'ils peuvent vivre on va avoir aussi pendant cette période des opportunités de nouvelles rencontres et ces nouvelles rencontres sont des personnes qui vont nous donner justement l'occasion d'être plus en authenticité de nous montrer sur notre véritable jour parce que ces nouvelles personnes finalement ne nous connaissent pas ne connaissent pas notre histoire et elles nous donnent cette chance de faire une première bonne impression donc ces nouvelles rencontres elles vont aussi apporter de l'eau à notre moulin et nous enrichir à un certain niveau alors quand j'ai regardé un petit peu tout ça ça m'a beaucoup fait sourire parce que ces derniers temps c'est vrai qu'on est dans une période qui est assez assez comment dire assez spécial puisque là on arrive à la fin de la coupe du monde la fin de la coupe du monde et moi je donnais un cours vendredi dernier sur Paris et en fait mon cours se tenait pendant le quart de finale français donc il a fallu que je fasse preuve de beaucoup de souplesse c'est à dire de présenter de présenter le cours en projetant le match sur le vidéoprojecteur derrière moi à la place de mes slides et on s'est arrêté pour regarder les matchs il y avait une plutôt bonne ambiance ça a généré dans la classe une cohésion entre les élèves y compris ceux qui n'aimaient pas le foot un lien différent aussi entre les élèves et moi leurs professeurs c'était beaucoup plus détendu beaucoup moins formel c'était assez sympa et en repartant en repartant donc moi quand j'ai terminé le match il n'était pas terminé je suis arrivée en ville vers chez moi et j'étais agréablement surprise de voir pour une fois des gens sourire les gens qui se promenaient avec leurs maillots leur bleu blanc rouge à 5h de l'après-midi qui s'arrêtent à la caisse qui papotent et j'observe ça avec beaucoup de joie beaucoup d'intérêt j'ai eu l'occasion bah oui effectivement ma flamme jumelle était un ancien footballeur donc on regarde beaucoup de foot en ce moment d'assister à des matchs dans des lieux publics sur le grand écran etc de voir les gens qui ne se connaissent pas tomber dans les bras discuter entre eux dialoguer et moi ça me met en joie tout ça et je me sens profondément reliée je ne comprends rien au foot vraiment c'est un truc que ça ne passera jamais mais de me sentir profondément reliée à ça de pouvoir participer à cette joie et qu'est-ce que j'aimerais que mon monde idéal ressemble à ça en tout cas que le monde ressemble à ça parce que ça c'est mon monde idéal justement ça me ça me ça me ça me fait vraiment du bien et je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens parce que ça ça remet un peu en perspective un peu tout le reste ça place à distance aussi un petit peu tout le reste le temps d'un match le temps d'une rencontre le temps on se sent à l'écart de ça on partage un bon moment on se sent de nouveau dans la joie j'espère qu'on n'attendra pas 4 ans pour pour retrouver retrouver cet état là moi je vous invite vraiment à continuer à être dans le partage à continuer à être dans dans cette forme d'énergie dans cette forme de joie et inviter la joie au quotidien c'est un thème un thème dont je vous ai beaucoup parlé l'an dernier puisque j'avais édité ce petit livre là qui s'appelle 30 jours pour savourer la vie je suis en train de plancher sur le tome 2 c'est vraiment la joie c'est la clé c'est la clé et la joie là on la trouve dans le lien se sentir relié appartenir à une nation appartenir à un club de supporters appartenir à un voisinage mais voilà être en lien les uns avec les autres donc voilà on va reparler un petit peu de la coupe du monde justement dans quelques temps mais juste avant voilà je voulais juste vous dire allez les bleus allez tous avec moi sortez vos drapeaux j'espère que dimanche dimanche vous serez tous devant vos écrans en public en privé et que vous allez soutenir ces belles équipes que sont la France et la Croatie bon et j'en arrête là on arrête de faire le clown pour aujourd'hui ça c'est le côté yin qui ressort toujours un peu je reviens donc à notre nouvelle lune alors ce mois-ci cette nouvelle lune c'est la lune on va on va aborder la mer de clan de la 7ème lune c'est la 7ème lune de l'année la lune du mois de juillet et donc cette mer de clan on l'appelle celle qui aime toute chose quel est son message à cette mer de clan elle nous dit qu'il faut aimer la vérité qui se trouve dans toute forme d'être vivant les hommes les femmes les enfants les vieillards les animaux toute forme d'animaux tout ce qui est vivant les plantes les arbres tout ce qui respire aimer toute chose ça nous parle vraiment de l'amour inconditionnel c'est très amusant parce que ça c'est vraiment en lien avec ses énergies mariales cette mer de clan celle qui aime toute chose on dit que c'est la gardienne de la magie sexuelle elle a une énergie qui est extrêmement tantrique et elle nous invite à voir le sacré en toute chose y compris dans tous les actes de la vie y compris peut-être surtout dans la sexualité sexualité seule ou à plusieurs ou à deux à deux pardon à plusieurs c'est autre chose quoique chacun fait ce qu'il veut mais je vous invite d'ailleurs à lire un très très beau bouquin qui a été écrit par Margot Annan qui s'appelle la sexualité sacrée la voie de la sexualité sacrée il me semble que c'est ça c'est un livre sur le tantrisme et qui explique beaucoup de choses comment est-ce qu'on réussit à trouver l'équilibre masculin-féminin au coeur de soi en fait tout ça ça nous parle évidemment de la réconciliation du principe féminin et du principe masculin au coeur de soi encore une fois c'est toujours la thématique trouver l'unité trouver la complétude trouver l'équilibre en soi donc en tout cas trouver le sacré en toutes choses y compris et peut-être surtout dans l'acte sexuel envisager l'acte sexuel comme une danse célébrer la vie en dansant ça nous parle d'inviter l'amour inconditionnel envers soi-même et dans lequel on va trouver le chemin de guérison cette mère de clan elle a un animal totem qui l'accompagne qui est un animal totem qui m'est très cher qui est le colibri le colibri qui nous parle de liberté de liberté absolue le colibri c'est un oiseau que vous ne pouvez pas enfermer au bout de 24 heures il meurt c'est la liberté absolue la légèreté la joie c'est la liberté absolue d'être qui on est d'incarner ce que l'on souhaite incarner d'aller là où on a envie de s'extraire complètement des jugements des dogmes des conventions de tas de choses comme ça le colibri nous parle de l'amour de la joie du plaisir il nous parle de profiter il nous parle de savourer alors soyez des petits colibris à l'occasion de cette nouvelle lune c'est tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut vous souhaiter animal totem également qui s'est invité au cours de la lecture je ne l'attendais pas celui-là c'est le raton laveur je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il débarque parce qu'avec mon ami Pitawa qui est chamane on avait beaucoup parlé de ses énergies justement je la remercie beaucoup parce qu'elle elle m'aide aussi à démêler un petit peu les fils de mon inconscient pour préparer ses vidéos donc merci à toi ma belle je ne sais pas si tu me regardes pendant tes vacances mais en tout cas gros bisous on avait abordé donc la symbolique du totem de la montre religieuse la montre religieuse qui nous disait patiente ne grignote pas ton yang patiente laisse le grandir au coeur de toi sois immobile le temps que tout ça se transforme se décante s'intègre etc et donc moi j'en étais restée sur la montre religieuse et là pam ce matin le raton laveur et le raton laveur il nous dit le temps est au partage et à l'entraide à l'écoute et à la satisfaction de ses propres besoins pour pouvoir se tourner vers les autres le raton laveur nous invite à voir les autres comme nous-mêmes on n'est pas séparés ça nous parle encore une fois de la reliance dont on parlait tout à l'heure on est totalement reliés les autres sont nous-mêmes ce sont des miroirs aussi de nous-mêmes et donc voir les autres que soi-même ça signifie ne pas leur donner plus que ce que nous nous accordons à nous-mêmes ça c'est quelque chose qui est important ce n'est pas de l'égoïsme c'est juste s'accorder le droit à la vie le droit à l'existence on n'est pas ni au-dessus ni en dessous des autres on est au même niveau que chaque être vivant sur cette planète et à ce titre nous avons les mêmes droits et nous avons le droit de nous donner à nous autant d'amour et d'attention que ce que nous donnons aux autres arrêtons de vider nos réservoirs c'est important parce que quand quand on ne s'alimente pas quand on n'accepte pas de recevoir des autres quand on n'accepte pas de se donner la priorité quand on n'accepte pas de se faire du bien de combler ses propres besoins très souvent on se retrouve dans des situations où en fait on ne fait même pas de demande donc les autres puisqu'on n'a pas fait de demande ne nous donne pas ou donne à côté et donc nous on continue à donner 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 et là le réservoir se tarit puis quand le réservoir se tarit on ne peut plus donner non seulement du coup les autres sont frustrés et nous on est tellement malheureux parce que donner c'est aussi être dans l'échange c'est être dans l'amour mais pour pouvoir donner il faut d'abord se l'accorder à soi-même c'est extrêmement important et donc ce petit rinton laveur nous dit qu'il est important d'équilibrer sa place dans le monde voilà j'en ai fini pour ces énergies de nouvelle lune on va passer à présent au récapitulatif de l'été je voulais vraiment faire cette vidéo pour faire le point avec vous sur ces trois éclipses j'en s'en retrouvera à la fin de l'été on a une première éclipse donc qui est donc demain le 13 juillet qui est une éclipse solaire cette éclipse solaire elle sera visible donc vraiment dans le sud antarctique australie sud de l'australie cette éclipse du 13 juillet elle fait écho à une éclipse qui s'est déjà produite en 2011 et donc elle nous invite à regarder ce qui s'est passé en 2011 qu'est-ce qu'on a appris depuis 2011 c'était quoi ce cycle qu'est-ce qui s'est produit pour nous en 2011 quels enseignements on peut en tirer quelque chose peut revenir une nouvelle opportunité ou une personne ou une situation et donc ça va nous conduire à l'observer et à se dire tiens comment est-ce que j'ai grandi depuis qu'est-ce que j'ai pas osé faire à cette époque-là et que je vais pouvoir faire aujourd'hui ça m'a beaucoup fait sourire parce que en 2011 j'ai eu mon dernier appel certainement l'appel de la lumière le plus important les choses ont commencé à se bousculer pour moi en termes d'intuition en termes de perception en termes de sensation j'ai fait des rencontres des gens qui m'ont vraiment mis sur la voie mais ils m'y ont projeté même presque avec parfois pas brutalité mais c'était assez violent assez intense et moi je découvrais tout ça j'étais dans la spiritualité depuis l'enfance mais je découvrais tout ça et il m'a fallu du temps il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pour intégrer pour structurer avant de me lancer avant d'accepter d'honorer d'honorer la lumière d'honorer la mission qui était la mienne et c'est vrai que ça a marqué pour moi 2011 ça a marqué vraiment un tournant majeur dans ma vie à de multiples à de multiples pardon excusez-moi à de multiples niveaux en 2011 en fait j'ai perdu mon papa je m'attendais pas à être cueillie comme ça en même temps l'homme que j'avais épousé a demandé le divorce et je me suis retrouvée sans principe masculin dans ma vie ça a été une période de ma vie j'ai perdu mon boulot également et en fait c'est une période durant laquelle j'ai eu l'impression de tout perdre et en même temps je me suis gagnée je me suis gagnée j'ai gagné la lumière il s'est vraiment passé de très belles choses en fait et je me dis bah tiens cette année c'est l'opportunité peut-être d'honorer finalement d'honorer complètement cette situation de remercier mon père pour son départ qui m'a permis de pouvoir marcher comme ça sur la lumière et d'être avec vous aujourd'hui donc voilà je vais arrêter de faire ma chouineuse parce que ça me va pas du tout je préfère sourire toutes mes excuses voilà ça passe donc voilà donc 2011 il s'est probablement passé des choses aussi importantes dans votre vie et donc c'est le moment de porter un regard rétrospectif mais surtout appréciatif appréciatif sur le chemin que vous allez parcourir ensuite nous aurons le 27 juillet un passage assez important puisque nous aurons là la pleine lune du mois de juillet qui sera en Lyon cette fois-ci et cette pleine lune de juillet donc qui interviendra notamment à 22h22 heure française donc en France je pense que ça va être un événement de pump it up ça va être assez sympa donc il y a une éclipse lunaire on est on est dans l'énergie de l'ermite qui nous parle de l'authenticité et cette éclipse elle fait elle est moins puissante elle est aussi puissante que la première éclipse mais elle fait écho à l'éclipse que nous avons eue en février 2018 où on est nous invités à parler en vérité et donc là en fait elle vient boucler quelque chose par rapport à cette première éclipse à cette période et là on a les secrets qui sont révélés on nous demande vraiment de regarder les choses avec vérité de bien observer autour de nous de voir la vérité de voir les situations dans leur ensemble d'arrêter de s'illusionner d'arrêter avec les chimères avec les illusions de vraiment regarder les choses telles qu'elles sont et c'est une période c'est une éclipse qui va soulever qui va mettre à jour un certain nombre de conflits de tensions notamment notamment parce que le 28 juillet on a Mars qui passe au plus proche de la Terre donc là on sera au plein dans des énergies de Mars extrêmement puissantes intenses avec Mars on a une énergie de feu encore une fois on est dans l'initiation du feu de la chaleur de la lave de l'agitation du feu intérieur aussi donc ça va vraiment être assez remuant elle va être beaucoup plus puissante que celle de février mais moins puissante que l'éclipse d'après on passe en gradation c'est bien voilà et donc et donc voilà donc là ça vient nous parler d'authenticité on va avoir une date justement le 27 juillet cette pleine lune avec éclipse elle ouvre un portail un autre encore une fois vous savez on est encore dans cette histoire des anneaux des dauphins on est dans la période du 27 juillet au 11 août donc de la pleine lune à la nouvelle lune du mois d'août c'est un portail encore une fois de Sirius on l'appelle la porte du lion qui sera qui sera extrêmement active principalement le 8 août elle sera à son apogée le 8 août mais du 27 juillet au 11 août le portail vraiment s'ouvre c'est ce qu'on appelle le levier héliac pardon le lever héliac de Sirius en fait auparavant ce portail n'avait pas du tout lieu au mois d'août il avait lieu au mois de juillet et les anciens les anciens égyptiens attendaient avec beaucoup d'impatience la réapparition de l'étoile Sirius dans le ciel si vous regardez le ciel en ce moment vous allez constater qu'on la voit pas très bien Sirius elle est masquée elle est pas mal masquée et ça en fait c'est une période de l'année où alors je ne me souviens plus des détails mais c'est en raison notamment de la position du soleil et d'un amas de planètes en fait on la voit moins bien et lorsqu'elle réapparaissait ça annonçait en égypte la période des crues du Nil alors aujourd'hui c'est complètement décalé puisque ça intervient en mois d'août ça c'est à cause de la précession des équinoxes donc on n'est plus corrélé mais n'empêche que ça reste quand même un événement important et donc le lever héliac de Sirius c'est le moment où Sirius réapparaît dans le ciel donc là pouf à la fin du mois de juillet on va la voir de nouveau bien brillante bien présente autour de nous donc ça ce portail du 8 août comme tous les portails du lion en fait on est vraiment dans une connexion extrêmement profonde avec le cosmos avec la terre on reçoit des douches d'énergie des douches d'énergie cristalline très très puissante on nous parle au coeur donc là vraiment on je ne sais pas vraiment quoi vous dire exactement sur ce portail je vais attendre de voir comment les informations se mettent en place parce que c'est toujours un événement assez particulier en fait c'est toujours une période où on nous demande vraiment de voilà de nous relier encore une fois à quelque chose qui nous dépasse et puis on va avoir donc le 11 août à 11h59 heure française une nouvelle lune avec éclipse solaire cette fois-ci éclipse solaire partielle qui sera visible au Groenland en Sibérie en Europe du Nord en Corée du Nord et dans le Nord-Est de l'Asie et donc ce 11 août on l'appelle le portail de foudre 11 8 11 c'est un portail qui va fermer qui va clôturer quelque chose et clôture quoi il clôture une période de 19 ans à peu près 18-19 ans qu'est-ce qui s'est passé il y a 18-19 ans l'éclipse de 1999 la grande éclipse totale de soleil en tout cas en tous les cas là ça vient nous questionner c'est comment est-ce que cette période de 19 ans 1999-2018 19-20 ans elle a été préparatoire pour aujourd'hui en quoi est-ce que toute cette période nous a préparé à vivre ce que nous allons vivre là maintenant et cette éclipse elle vient vraiment basculer l'ego elle vient nous faire un renversement d'ego intégral il va falloir se mettre à nu à poil nu dans notre vérité on ne pourra plus on ne pourra plus mentir du tout c'est une période c'est une période qui va inviter certaines qui va conduire certaines personnes à se retirer à renoncer à baisser les armes simplement on va de nouveau rentrer dans une période de communication beaucoup plus douce beaucoup plus positive beaucoup plus émulente c'est une période de pacification on sort des conflits on sort des conflits complètement et donc l'invitation de cette éclipse du 11 août c'est de voir dans l'obscurité voir dans l'obscurité se replier en soi pour muer pour se régénérer on va vraiment parler de l'oeuvre noire de l'alchimie c'est une transmutation alchimique assez importante et une bascule de l'ego on va peut-être se rendre compte qu'à certains moments on a un peu déconné que finalement il y a des choses qui vont s'ébrécher au fond de nous mais dans le fond des croyances des croyances limitantes aussi qui vont tomber c'est un peu l'armure qui se fendit et qui s'écaille encore une fois donc finalement ce qu'on a vécu là fin juin c'était peut-être qu'une répétition alors ceux qui l'ont passé auront certainement des chances de mieux le passer au mois d'août mais en tout cas là pour moi je le vois vraiment comme les allez on arrête de se chamailler on arrête de s'affronter on va poser les choses calmement mettre fin au contrat peut-être ou choisir de recommencer dans une nouvelle voie il va y avoir des négociations mais ça va être beaucoup plus calme en fait beaucoup plus beaucoup plus apaisé et donc là ça nous conduit ça va nous conduire après vers les énergies de septembre et donc les énergies de septembre vont être quand même beaucoup plus structurantes beaucoup plus structurées d'ailleurs on va rentrer dans les énergies de la vierge donc forcément ça va être plus calme plus posé plus administratif j'allais dire donc voilà et donc là on aura vraiment passé la période très intense de l'année et on va pouvoir aborder la fin de l'année de manière un peu plus cool un peu plus sereine on va pouvoir enfin démarrer les projets vraiment de manière structurée après le gros chaos et donc toute cette période d'éclipse en fait l'énergie va quand même continuer de circuler jusqu'à peu près la mi-janvier 2019 quand même quand même c'est vraiment une bascule donc dans ces périodes de changement c'est plutôt c'est plutôt pas mal mais il me reste encore des choses à dire mon dieu j'ai pas fini alors pour les flammes jumelles on va passer très rapidement les flammes jumelles on vous dit juillet-août la voie est libre c'est le moment de s'élancer c'est le moment de vivre c'est le moment de croquer la vie c'est le moment de rire il faut cependant vous attendre à de l'imprévu préparez-vous aussi à créer la surprise en fait les flammes lignes je crois que durant cet été vous allez être là où on ne vous attend pas là où vous-même vous ne vous attendez pas à être quelque part et donc vous allez être entre deux énergies entre vous activer et ou parfois faire semblant de faire le mort être au calme de manière à pouvoir sortir tel le diable hors de sa boîte et coucou donc on est plutôt sur quelque chose d'assez joyeux et d'assez dynamique pour les yang les yang maintenant qu'ils ont bien morflé ils en ont bien bien pris dans la tête ils ont envie d'avancer maintenant et voilà et moi j'ai l'image du chariot là où vas-y j'ai pris mes chevaux et pop 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 lui ma cocotte on avance et là on vous dit pop 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 mes seigneurs tranquille tranquille il faut prendre votre temps prenez votre temps vous avez envie de tout busculer mais mais et je n'arrive pas à me relire mais vous devez cultiver la patience cultiver la patience il faut laisser mûrir les idées n'oubliez pas d'attendre votre yin aussi en chemin parce que lui il n'est peut-être pas complètement petit et tout pop 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 il n'est peut-être pas complètement prêt non plus prenez le temps de structurer de poser les choses laissez mûrir tranquillement surtout connectez-vous à la terre connectez-vous reconnectez-vous à votre corps parce que beaucoup d'entre vous se sont un peu oubliés ces derniers temps donc reconnectez-vous à votre corps soyez en lien avec la nature écoutez bien vos besoins et repos repos soldat tranquille tranquille en septembre en septembre ce sera autre chose et là juillet-août prenez le temps de prendre le temps de savourer les choses tranquille voilà votre flamine elle est partie danser elle a envie de jouer de machin laissez-la s'activer tranquillement et vous prenez le temps pour la synthèse les flammes jumelles réunies les flammes jumelles qui sont dans ce processus d'intégration de la flamme opposée et bien on vous dit que c'est le moment c'est encore une fois il y a une invitation gros rappel de l'univers de vous mettre au service il faut danser avec la vie trouver la voie de la moindre résistance on vous dit qu'il va falloir faire preuve de flexibilité d'aborder les changements dans la joie que peut-être il va falloir faire autrement que ce que vous avez envisagé que vous aviez envisagé de contourner les obstacles il y a il y a une notion vraiment de danse de quelque chose de je contourne je virevolte mais je reste surtout dans la légèreté il peut y avoir des conflits comme dans tous les couples comme dans toutes les relations comme dans toutes les associations mais surtout pensez à être dans le mouvement dans la légèreté dans la fluidité et surtout là il y a un avertissement on vous dit qu'il faut vraiment oser être vous même dans la relation en vérité en authenticité il faut aller à la chasse aux mensonges et aux illusions donc vous voyez que ce qu'on dit pour les flammes jumelles on le dit aussi exactement pour les autres couples c'est pareil ça rejoint vraiment pareil c'est le même mot d'ordre pour tout le monde arrêtons avec le mensonge d'accord arrêtez de faire semblant d'être la personne que vous n'êtes pas ou arrêtez de vouloir à tout prix combler les autres faire plaisir aux autres donnez-vous la priorité et donnez-vous surtout le droit d'être juste qui vous êtes vous avez envie de pleurer pleurer vous avez envie de rire riez vous avez envie d'exploser de colère soyez en colère c'est pas grave et alors le monde va pas s'écrouler tranquille voilà j'en ai terminé avec cette très très longue vidéo je pense avoir tout dit dans l'ensemble donc je vais ressortir mon petit drapeau donc aller la France 20 ans plus tard je vous en ai parlé ces éclipses là qui nous rappellent qui nous bouclent des cycles d'il y a 20 ans il y a 20 ans la France était championne du monde en 98 est-ce qu'elle sera championne du monde en 2018 je ne sais pas en tout cas je leur souhaite bonne chance bon jeu ce serait juste génial de l'avoir le jour du 14 juillet fête nationale ce serait quand même un sacré événement dans tous les cas on s'en fout enfin on s'en fout eux s'en foutent pas mais dans tous les cas on va continuer à cultiver la joie et puis le lien les uns avec les autres moi je vous embrasse très fort je vous souhaite un très bel été je continue les consultations tout le mois de juillet je prends du repos au mois d'août mais n'hésitez pas à réserver vos consultations parce que la première semaine de septembre commence déjà à se remplir et la dernière semaine d'août aussi et donc voilà j'aurai quand même l'opportunité de pouvoir faire quelques soins à distance pendant le mois d'août mais donc voilà un grand merci du fond du coeur encore une fois pour votre fidélité pour tous les messages que vous m'avez envoyé à la suite de la dernière vidéo je vous embrasse très très fort et je vous invite vraiment à à kiffer la vie au maximum allez à bientôt de la suite de la suite de la suite Sous-titrage FR ?